La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. A la une du journal Réumie Quotidien, paru ce mercredi, le journal nous apprend que son cojou s'adhère le 12 décembre prochain. Concernant le contentieux autour de sa radiation des listes électorales, c'est l'une des dernières perspectives judiciaires qui lui restent en attendant le dépôt des listes de candidatures prévues ce 11 décembre. Vox Populi au même moment, titre après Ziegenchor, Sonko joue l'autre partie de carte le 12 décembre, relativement toujours à sa radiation et réinscription sur les listes. Ce sera en audience spéciale au palais de justice de la Dior, renseigne ce journal. Restons toujours avec Ousmane Sonko dans l'Observateur, cette fois-ci pour parler du financement des partis politiques et titre la voie pour traquer les fonds occultes. Le député Matardjop persiste en disant qu'il assume et qu'il a des preuves de ce qu'il avance, le pouvoir d'autosaisine du procureur et les responsabilités de mission rogatoire. Débat des fonds, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, toujours sur le financement de Sonko par les lobbies. Les réactions mitigées de la société civile, c'est à lire à la page 7 de ce journal. L'affaire enfle, selon le journal Best Buy le jour, la société civile pour une enquête mi-prudente pour Elaj Malik Ndiaye, que son co-soir rebelle, salafiste, voleur, violeur, il l'aime. Le journal nous rappelle des accusations à la veille d'élection. Maki, il dit en 2012, il est 7 milliards de Taïwan et du protocole de Rebus est sur le profil de Matardjop, un maquiste, fils de Cicelo. Le député dit qu'il maintient ses propos, qu'ils arrêtent de diaboliser les gens. Pendant ce temps, dans le journal Le Soleil, on parle de plus pour le président Maki Sall sur l'industrialisation du Sénégal. Le journal nous informe que 1 334 emplois sont créés dans la première phase. Pour le président Maki Sall, la coopération sino-sénégalaise prouve une fois de plus que la dette n'est ni un piège ni un fardeau. Le renouveau industriel du Sénégal, salué par l'ONUDI, baptême d'une avenue et d'un boulevard à Djamnyadjo, les présidents Sall et Senghor immortalisés. Dans le témoin Djamnyadjo, musée des anciens présidents Senghor, Djouf, Maître Ouad et Maki immortalisés. La nouvelle ville de Djamnyadjo sert au président Maki Sall à immortaliser à bon compte ses prédécesseurs. Et lui-même, en effet, des avenues et des infrastructures y portent les noms de Senghor, Abdou Djouf, Abdoulaye Ouad et Maki Sall. Le journal laisse titre pour sa part « J'ai servi ce pays avec amour et abnégation », toujours concernant Maki Sall qui multiplie ses actions. Et dans le journal enquête Maki Blaine de le gouvernement relativement à la nomination des hauts fonctionnaires de défense, le palais considère que le contexte sécuritaire exige un effort interne de prévention. En tout cas, pour le plan Sénégal émergent, inflation, gouvernance économique, souveraineté alimentaire, plan Takal, entre autres, Sud Quotidion titre « Le grand oral » de Ibrahim Ossar, c'est-à-dire à la page 6 et 7 de ce journal. Entre emploi, industrialisation, formation, entre autres, Mimi Touré liste ses priorités dans Walfe Quotidion. Selon elle, Amadouba ne veut pas que l'impopularité de Maki s'exporte vers lui, renseigne ce journal. Cependant, les échos s'intéressent à la demande en planification et titre « Les femmes non en union, dames le pion à celles en union ». La demande en planification des femmes non en union est sexuellement active et de 84%, contre 46% des femmes en union. 13% des 15 à 19 ans ont déjà été enceintes. 10% ont déjà eu au moins une naissance vivante. En sport, dans le journal Stade, Iso au cœur de l'Olympico, orphelin de pape gay et limane. Il a eu affaire mal au Gantz et dans Réumisport Cannes féminine 2024, les Lyon tiennent le nul en Égypte et valident la qualification. Dans son lambe, la bagarre évite de justesse entre Dien Kaere et Zarco. Le temps monte et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.